Le force armée de la République démocratique du Congo porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 février 2023, le RDF Bar M23 ont lancé des attaques généralisées sur quatre de ses positions à Kiyahembe, Bouchaluichi, Kiyoussa et Lubula en territoire de Massissi. Et ce, malgré les efforts fournis par les chefs d'État à Nairobi, Luanda, Boudjumbura et plus récemment à Addis Abeba, afin d'obtenir le cessez-le-feu de la part de ce dernier. Ces affrontements qui sont en cours au moment où nous communiquons viennent de provoquer des déplacements massifs des populations, civiles entraînant de ces faits un drame humanitaire. Ainsi donc, au regard de ces multiples violations à répétition du cessez-le-feu par le RDF et ses supplétifs de M23, le FRDC lance pour la énième fois un appel à la communauté internationale, à l'Union africaine, à la communauté des États d'Afrique de l'Est, ainsi qu'au mécanisme de vérification ad hoc, de constater ces bavures et d'en tirer toutes les conséquences. Toutefois, dans le cadre de ces missions constitutionnelles, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions qui s'imposent pour éradiquer cette manche et protéger les populations congolaises et leurs biens, tout en demeurant respectueuses de la volonté des chefs d'État de l'État.